Comme il faut de Suzy Morgenstern et Magali Duhem Alors tout le monde connaît Suzy Morgenstern, autrice de littérature pour la jeunesse depuis les années 1980, créatrice de nombreux romans best-sellers tels que Joker, Lettres d'amour de 0 à 12 ans ou encore La Sixième, mais peu de gens savent qu'elle est aussi à l'origine de bon nombre d'albums, dont Comme il faut. Alors ce livre raconte la mésaventure authentique qui a rencontré Suzy Morgenstern alors qu'elle tentait de trouver dans le commerce un poupon comme il faut, entre guillemets, pour sa petite fille adorée. Un petit poupon comme il faut, entendez par là, un poupon sexué garçon mais sans les accessoires virils habituels. Alors il est inutile de dire que l'autrice va se retrouver face à une tâche incommensurable et qu'elle va donc devoir se débrouiller toute seule et faire preuve d'inventivité. Donc c'est un album pour parler du sexisme et des stéréotypes filles-garçons dans le monde des jouets pour enfants. Donc on a un texte très court et rimé avec des illustrations qui sont réalisées à partir de gravures sur lino en noir et blanc et dont le fil conducteur de page en page est ce petit fil rose qu'on retrouve aussi ici. Donc c'est un album que je listerai personnellement parmi mes classiques de cette littérature engagée à découvrir à partir de 6 ans. Voilà. Donc, comme il faut de Suzy Morgenstern et Jacqueline Duhem aux éditions du Rouergue. Merci. 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 Merci.